D'accord, CC. Si tu essaies de me suivre discrètement, je dirais que c'est complètement raté. Tu veux qu'on joue avec lui, Burpee ? Rien ne l'arrête. Il va falloir le convaincre de nous laisser tranquille et on peut se montrer très convaincant. Pas vrai, les filles ? Un conseil, CC. La prochaine fois que Black voudra me faire suivre, qu'il envoie quelqu'un d'autre que toi. Non, mais c'est ce qu'il a déjà fait. On a déjà connu pire comme situation. Pas vrai, Burpee ? Burpee ? Burquана, Burpee ? Burpee ? Sous-titrage Société Radio-Canada Professeur Black, on a encerclé le fils Shane. On attend votre ordre pour le neutraliser. Votre assurance vous mènera à votre perte. Ce garçon et ses acolytes sont des plus dangereux. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Sa slug est malade. Sa slug est malade ? Oui, elle est plus faible qu'une flip-flop. Bon, alors, qu'est-ce que je fais ? Laisse-le partir. Quoi ? Lance-lui une goule traceuse et laisse-le partir. Mais on le dit, c'est l'occasion d'en finir avec lui. Fais ce que je t'ordonne, sinon c'est avec toi que je vais en finir. Je ne vous promets pas qu'il s'en tirera sans une égratignure. Il faut vite ramener Burpee à la maison. Scrapnel, à toi de jouer. Un, deux, trois... Oh non, pas question. C'est bizarre. Cette goule n'a pas fonctionné. On aurait pu y rester. J'espère que ça a marché. Bravo, les gars ! Un super smoothie aux légumes bio pauvres en sodium. Ça vous dirait ? C'est ma tournée. Ouais ! Ouais ! Sans blague, encore ? Bon, je vais chercher l'échelle. Écoute, je sais ce que tu penses, mais ce sont elles qui ont commencé. Ne fais pas ça, Max Jackson. Je voulais regarder bon baiser du scarabée, mais elles ont insisté pour regarder Max Jackson frapper un grand coup. Tiens, tiens, rattrape ça. J'ai peut-être dû élever la voix un tout petit peu, mais... Tu te trompes ! Ça ne leur donne pas le droit de faire ça, pronto ! Ah, te voilà ! Burpee ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne l'ai jamais vue dans cet état. Je n'ai jamais vue aucune slug dans cet état. Il peut leur arriver d'avoir une baisse d'énergie, mais... Je n'en ai jamais vue une seule tomber malade. La pauvre, elle ne peut même plus bouger. Oui, je vais m'occuper de toi, Burpee. On doit sûrement pouvoir faire quelque chose. Eh bien, si c'est le cas, ni les trolls, ni les humains, ni même les topoïdes ne connaissent le remède. Encore une dispute pour un film ? Euh, disons que... Oui. Je ne peux pas la laisser comme ça. Burpee a besoin de nous. Tu sais qu'on est avec toi, Ellie, mais on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Elle, elle savent. Accroche-toi, Burpee. On sera bientôt arrivés. Où que nous puissions aller. Ça s'assombrit. Et c'est angoissant. Je dois dire que cet endroit me donne la chair de poule. C'est parce qu'on est entrés sur le territoire du... du cœur des oombres. C'est là-bas que Burpee doit aller. Je ne peux pas entrer là. Il doit y avoir une ouverture plus grande. Oui, mais comment la trouver ? On va leur demander. C'est leur territoire. Le clan des ombres saura sans doute comment faire. Jamais là quand on a besoin d'elles. Comme si on avait besoin d'elles. Elles sont toujours si sérieuses et terrifiantes. On dirait que ça leur plaît de faire peur. Cela dit, Pronto n'a jamais eu peur d'elles. Tout va bien, Accord. Je m'en occupe. Ce sol est sacré. Partez maintenant. J'ai besoin de votre aide. La flamme de celle-ci va bientôt s'éteindre. Une fois éteinte, elle n'existera plus. Je vois maintenant pourquoi vos slugs vous ont amenés ici, au puits de lumière. Le puits de lumière ? Qu'est-ce que c'est ? Le puits de lumière, c'est 50% de légendes, 50% de folklore et 50% de mystères. C'est soi-disant l'endroit où les slugs vont se recharger. Je vais y emmener, Burpee, si vous me montrez le chemin. Le chemin qui mène au puits de lumière n'est pas pour les humains. Il se pourrait même que tu sois incapable de survivre au voyage. C'est un risque que je veux prendre. D'une façon ou d'une autre, je sauverai mon ami. Tu n'oublieras pas, Ellie Sheen. Que c'est toi qui l'a demandé. On vient avec toi, Ellie. Oh ! Eh ! Pourquoi ai-je l'impression que Bronto vient de se faire insulter ? Il dit que moi seule peux y aller. Ellie, non ! Tu ne peux pas y aller seule. Je n'ai pas le choix. Si c'est la seule façon de sauver Burpee, je dois y aller. Et puis, je ne serai pas seule. J'ai mes slugs. Elles me guideront. Oh ! Bien sûr ! Elles ! Elles ont le droit de le suivre. Professeur Black, le traceur marche à la perfection. Prévoles, si tu t'esization. Je suppose qu'on va par là ? D'accord. Allez, on continue. Facile, un rocher à la fois. Vas-y, Bunger, arrête-le. Il est entièrement blindé. Bon, il faut que je trouve une autre idée. Oui, le double bar, il est pour l'arrêter. Le problème, c'est que j'ai besoin de mes deux mains. Je crois que c'est la seule solution. En plein dans le mille. Merci, les filles. Tiens bon, Burpee. On y est presque. J'espère. Ce n'est pas bien d'avoir laissé Ellie partir là-bas tout seul. Non, ce n'est pas bien. Pourquoi le clan des ombres croit-il que seul Ellie est courageux ? Pronto le magnifique est courageux. Très courageux. Attends, ce n'est pas ce que je... Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a un léger malentendu. Sans doute parce que vous ignorez à quel point l'extraordinaire Pronto est extraordinaire. Oh, je comprends que... C'est pas moi. Ça va mal tourner. Oui, eh bien, espérons que si Pronto l'ennuie trop, elle se retournera seulement contre lui. Non, ce n'est pas ça. T'as vu ça ? C'est quoi cette puanteur ? Ça sent plus mauvais que... Dyslux Proutosaurus. C'est collant. C'est dégoûtant. Ce tunnel sent comme l'intérieur d'un... Ce n'est pas un tunnel. Non ! Non ! Une petite minute. S'il nous a recrachés par la bouche, ça veut dire qu'on a rampé dans son... Quelle horreur ! Pas question que je retourne à l'intérieur. Chiller ! Dès qu'on aura soigné Burpee, la première chose qu'on fera sera de prendre une bonne douche. Élie nous a dit que vous manquiez de discrétion, CC. Mais franchement, c'est encore pire que ce que je pensais. Inutile de grenier. Vous pourrez toujours le faire quand le clan des ombres vous sera tombé dessus. Je suis en position. Lancez l'attaque maintenant. À l'assaut ! Attrape l'eau lait ! Ça attaque le clan des ombres ? CC n'est quand même pas aussi stupide... Chut ! Garde tes commentaires. Je ne voudrais surtout pas rater ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le clan des ombres va arrêter ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez pas ma petite lumière noire ? Ayez crainte ! Pronto le Valeureux est là pour vous sauver ! Il fait chaud par ici... Et... Ça sent bon ? Encore toi ? Allez, va-t'en ! Oh, mince ! Cette bestiole a du mordant ! Heureusement qu'il n'y en a qu'une ! On est simple ! On est dans leur ruche ! Dozer ? J'espère que vous avez raison. Vas-y, endors-les ! Génial ! Le puits de lumière ! Il est... Il est... On a réussi, Burpee ! En effet, nous avons réussi ! Merci, à toi ! Black ! Qu'est-ce que vous lui voulez à ce puits de lumière ? Ce que je veux, c'est le détruire ! Ce que je veux, c'est le détruire ! Je n'aurai jamais pu arriver jusqu'ici si tu n'avais pas écarté les obstacles en chemin ! Tu m'as semblé très... motivé ! Burpee ? Burpee ? Non ! Tu n'y arriveras jamais ! Tu n'y arriveras jamais ! On ne tiendra pas longtemps ! On aurait peut-être une chance si le clan des ombres s'allait à nous ! À leurs yeux, on ne vaut pas grand-chose ! Elles nous ignorent complètement ! Ah ! Je crois que ça veut dire qu'elles sont avec nous ! Sans le puits de lumière, l'énergie slug ne peut pas se régénérer ! Et sans tes slugs, mes gouls régneront ! Au revoir, puits de lumière ! Burpee ! Oh non ! Je n'ai plus de slug ! Moi non plus ! Eh ! Moi non plus ! Oh génial ! Ils n'ont plus de munitions ! Attrapez-les et donnez-leur une bonne leçon ! Oh non ! Vous nous avez eus ! Oh ! Attendez ! Non ! Raté ! C'est un piège ! Tous dans la lumière noire ! Oh non ! Oh non ! Ça vous apprendra à ne plus vous frotter à pronto ! On a réussi ! Euh oui ! On n'a pas réussi ! Ils veulent nous faire comprendre que quelqu'un d'autre est entré dans le puits de lumière ! Une dernière coule et ce sera fini ! Ah ! Tu sais ! Je voulais que tu vois la destruction du puits de lumière ! Mais toi ! Toi, tu m'as fait changer d'avis ! Toi ! Ah ! Les gaules ! Burpee ! Quoi ? Quoi ? Ah ! Non ! Que s'est-il passé ? Où l'avez-vous emmené ? Près du puits de lumière, nos pouvoirs sont limités ! On l'a seulement envoyé rejoindre les ombres ailleurs ! Je crains que ces abominations que tu appelles Ghoul ne soient responsables de la maladie de cette Slug Inferna ! Les Ghouls de Black l'ont rendu malade ? L'énergie qui rattache les Slugs à Slug Terra décline de jour en jour ! Si la production de Ghouls ne s'arrête pas, les Dark Bans arriveront ! Comptez sur nous pour arrêter le Professeur Black ! Merci... pour votre aide ! L'heure n'est pas au remerciement ! Le combat pour sauver Slug Terra ne fait que commencer ! Oh ! Elles viennent de s'incliner devant vous ? Ellie ! Ça va, Burpee ? Comme tu peux le voir ! Oui ! Oui ! Hé 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 ! Burpee ! J'ignore ce que vous avez fait ! Mais vous avez drôlement impressionné le Clan des Ombres ! Ah ! On n'a pas fait grand-chose ! Mais c'est normal d'être impressionné quand on rencontre Pronto, le Magnifique ! Ravi que ce soit fini ! Ce n'est pas fini ! D'autres Slugs vont tomber malades comme Burpee si on n'arrête pas Black ! Ce n'est que le début ! Vous connaissez les instructions ! Enfermez-les ! Tout le monde à l'intérieur et protégez vos Slugs ! Allez, viens ! Viens vite ici ! Fini ! C'est l'heure d'aller se coucher ! Oh, maman, je suis vraiment obligée ! Flutter et moi, on a encore envie de jouer ! Flutter sera encore là demain ! Allez, rentre maintenant ! Dormez bien et à demain matin ! N'oublie pas de brancher la clôture ! Oh... Ce n'est que moi ! J'ai oublié mon... Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ! Tout a commencé il y a un mois. Au début, il n'y avait que quelques Slugs malades. Mais ça devient de pire en pire. Votre Slug guérisseuse ne peut rien faire ? Nous n'en avons pas. C'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Il paraît que tu en as une qui fait des merveilles. Eh bien... J'avais. Je suis désolée. Oh non, elle va bien. Seulement, elle est très loin. Quand Trixie m'a dit que vous aviez besoin d'aide, je ne m'attendais pas à ça. On dirait que quelque chose les a vidés de leur énergie. C'est sûrement la créature. Euh... La créature ? Oui, le monstre des Hautes Plaines. C'est une sorte de légende locale. Personne ne l'a jamais vue. Mais celui qui a fait ça a franchi la clôture électrifiée comme un rien. Mais moi, je l'ai vu ! Il est immense et il fait peur, il a de grandes pattes velues comme une araignée ! Rassure-toi, Trini. Flotter va se rétablir vite. On pourrait peut-être les emmener au puits de lumière ? Pourquoi pas ? Mais on ne sait pas ce qui a provoqué ça. Ni si ça va l'empêcher de recommencer. On va trouver une solution, Brody. Je vous le promets. Si vous voulez bien, euh, nous laisser une minute. Très bien. Je suis d'accord pour aider les Slugs, mais... Un monstre, Ellie ! Ça, je n'en sais rien. Je suis ingénieur et dans mon esprit, si je ne le vois pas ou si je ne peux pas le toucher, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses, Trixie ? Tu crois vraiment que c'est un monstre ? Eh bien, je pense que Trini a vu quelque chose. Et regarde ces Slugs. Brody n'est pas du genre à exagérer. Si on ne règle pas ça très vite, la panique risque de gagner le village. S'il vous plaît, silence ! Silence ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne sais pas. J'ignorais qu'il y avait une réunion. Silence ! Silence, s'il vous plaît ! Une décision a été prise. Merci. Alors, c'est en toute connaissance de la situation dramatique dans laquelle se trouvent nos Slugs, que le conseil municipal a voté à l'unanimité d'offrir une prime de 2 000 écus d'or. C'est tout ce que nous avons en trésorerie à celui des lanceurs qui nous ramènera le monstre des Hautes Plaines. Quoi ? On n'a pas besoin de chasseurs de primes. J'ai fait venir Shane et sa bande. Salut. Ils peuvent aussi tenter leur chance. À ce stade, Brody, on accepte toute l'aide qui se présentera. Ça s'annonce mal, Ellie. Ne m'en parle pas. Une telle somme d'argent et autant de désespoir peuvent conduire au pire. Désolé. Stalker. Je vous ramènerai votre créature, mais ça vous coûtera 5 000 écus d'or. Pas 2, 5 000 écus pour avoir mes services. Le monstre et retrouver la paix. Nous n'avons pas le hasard. Monsieur, si vous l'attrapez, nous trouverons l'argent. Fire, Glaçon, les triplés du pouvoir. Le conseil municipal fait une grosse erreur, Brody. Je connais ces gars-là. Ils sont dangereux. Surtout Stalker. Tu ne peux pas faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux, Shane ? On s'est déjà rencontrés, toi et moi. Mais si on se retrouve là, il faut qu'on fasse tous équipe ensemble. Ça augmentera nos chances d'attraper ce monstre. Tu veux dire que ça augmentera nos chances de partager le butin ? Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Ah oui ? Euh... Ah non. Ces gens ont besoin d'aide et ils n'ont pas envie que leur ville soit détruite. Ah oui ? Euh... Ah non. Je t'en prie, réfléchis. Ce monstre est peut-être dangereux. Pour des slugs. A ton avis, est-ce que j'ai l'air d'une slug ? Moi, je fais cavalier seul, petit. Ne t'en fais pas. Il faut juste trouver la créature avant lui. Regarde ça. C'est un détecteur de mouvement. Si un truc plus gros qu'un topoïde croise notre route, il s'allumera comme une slug phosphorus. Bonne idée, corde. Viens, allons-y. J'ai une petite blague, frangin. Comment on appelle une slug flip-flop qui se transforme ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Frangin ? Frangin ? Oh, c'est pas vrai ! Je l'ai perdu. Je croyais tenir quelque chose et je n'ai rien. C'est la dernière fois que j'achète un détecteur bon marché. Frangin ? Frangin ? Les triplés du pouvoir, venez ! Je crois que je les ai trouvés ! On dirait que ces clowns-là se sont fait étaler. Oui, tout comme les slugs. Je joue plus, moi ! Il s'en prend aux hommes, maintenant ! J'ai pas envie de subir le même sort ! Vous faites trop de bruit ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a trois hommes. Euh, deux hommes et une fille en moins. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas équipe. Et tes pièges stupides n'ont pas attrapé la créature, mais nous. Hé ! Je suis tout retourné ! J'apprécie votre geste, je... Silence ! Hé ! Oh, c'est mon blaster ! Faites-moi redescendre ! Cord ? Alerte près d'ici ! Quelque chose approche ! C'est énorme ! Faites-moi redescendre ! Mais... mais à quelle distance il est, là ? Tout près ! Faites-moi redescendre ! C'est bizarre ! On dirait qu'il arrive... dans toutes les directions ! Ha 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 ! C'est donc qu'ils sont plusieurs ! Euh... non ! Plus maintenant ! Je n'y comprends plus rien ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! J'ai un nouveau signal ! À 400 mètres de nous ! C'est pas loin ! 300 mètres ! Attention ! Préparez-vous ! 200 mètres ! Il se déplace beaucoup trop vite ! Mais enfin, mais où est-ce qu'il est, là ? Je vois strictement rien ! 100 mètres ! 50 mètres ! Mais il est juste au-dessus de nous ! C'est ce qui arrive quand on achète du matériel bon marché ! Stalker ! Apprends ça ! Fire ! Attention ! Oh là là ! Ça ne m'y fait aucun effet ! T'as une autre idée ? Je n'en vois qu'une ! Sauvons-nous ! Trixie ! Ponto n'y voit rien ! Éclare-nous, Cliveur ! Trixie ! D'après mon diagnostic d'expert, elle est encore en vie. Hé ! Oh ! On se calme les amis ! Vous voulez qu'on fasse équipe ensemble maintenant ? Suivez-moi ! Elle est vivante. Seulement... j'en sais rien. C'est un poids inutile qu'on aurait dû laisser sur place. Désolé mon grand, ce n'est pas notre style. Il faut qu'on pense à nous d'abord. Tu te trompes. Si on veut s'en sortir, on doit veiller les uns sur les autres. On va trouver un moyen d'aider Fire et les tripler, je vous le promets. Tu ne veux pas partager notre repas, Stoker ? Le jour où j'aurai besoin de gamins pour survivre dans la nature, les poules auront des dents. Ça ne tient pas debout. De quoi tu parles ? Je vous explique. Le monstre s'attaque aux slugs, ensuite il s'attaque aux gens. C'est une catastrophe. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas tort. C'est la même question qui taraude mon esprit des plus brillants. D'après une légende de troll des cavernes, les gens et les slugs partagent la même énergie. En fin de compte, une sorte de lumière. C'est la magie des temps anciens. Je n'y ai jamais vraiment cru mais... C'est peut-être pour ça que la créature s'attaque à nous maintenant. Génial ! Comment va-t-on la combattre ? La lumière. Quoi ? Le monstre a peur de la lumière. Dans la forêt, j'ai lancé une Phosphorus et il s'est enfui. C'est pour ça qu'il n'attaque que la nuit. Vous savez, Ellie a raison. Le monstre s'est enfui quand il a lancé cette slug. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tout est là. On a une slug Phosphorus et une lampe-torche dont les piles sont à moitié vides. Euh... ça... ça ne m'a pas l'air très prometteur. Ben, c'est un début. Cette nuit, on montera la garde à tour de rôle. Hé, Ellie. C'est ton tour, petite tête. Est-ce que tu as vu quelque... Il n'y a plus que toi et moi, Burpee. Il y a de grosses perturbations ici, Ellie. Vous devriez faire plus attention. J'ai failli vous tirer dessus. Il y a de grosses perturbations ici, Ellie. Oh, vous avez remarqué. L'ombre et la lumière doivent coexister en équilibre où le pire est à craindre. Très bien. Merci pour l'information, ça va m'aider. Mais j'ai des choses à faire, alors... Tu luttes dans l'ombre. Tu vois ton ennemi, mais tu ne le comprends pas. Dans ce cas, aidez-moi. À qui avons-nous affaire ? Nous te l'avons déjà montré. La frontière entre les mondes diminue. Dans les entrailles de cette terre, les Dark Pan et leurs monstres attendent le moment propice pour se soulever et envahir Slug Terra. Leur magie est faible ici. Il leur en coûte beaucoup de traverser la frontière. Mais ils ont les moyens de retrouver leur forme physique. C'est pour ça qu'ils attaquent les Slugs ? La magie naturelle d'une Slug est protectrice. Il existe des forces qui peuvent la changer. Et ça, c'est la première. C'est bon à savoir. Maintenant, il faut l'arrêter. Au secours ! Venez des promptos ! Je t'avais dit de ne pas mettre le feu à la grange ! Notre ennemi déteste la lumière ! Et donc, il doit également détester le feu ! Oui, mais nous aussi ! Ça commence à chauffer ici ! Ellie ! Corde ! Derrière toi ! Bonne chance ! Non ! Faut pas rester ici ! Je dois retourner là-bas ! Échappe-toi d'abord ! Ensuite, tu pourras aider tes amis ! Il va continuer maintenant ! Il connaît notre odeur ! Notre odeur ? Je sais qu'il est à nos trousses ! Viens, donne-moi un coup de main ! Le fleuve est le plus court chemin pour gagner la ville ! Je n'en sais rien, Ellie ! On n'a jamais fait confiance au Clan des Ombres ! Mais si ce monstre vient des cavernes profondes, il nous faut un plan ! On lui lance une Phosphorus et on le retient jusqu'à l'Aurore ! Super plan ! J'espère qu'on va y arriver ! Ils ont tellement confiance en nous, tous ces gens ! Quand est-ce que tu vas t'enfoncer ça dans le crâne ? Il n'y a pas de nous ! Tu restes ici avec les slugs, si tu veux ! Moi, je vais chasser ce monstre ! Tu es inconscient ! Tu ne tiendras pas 5 secondes tout seul ! Je ne suis pas du genre à abandonner ! Ce monstre a vidé, mes amis ! Ils ont besoin de nous ! Cette ville a besoin de nous ! Tu veux jouer les durs ? D'accord ! Mais même les durs doivent parfois savoir demander de l'aide ! Attendez mon signal ! Soyez prêts à tirer ! Maintenant ! Ouvrez le feu ! Stalker ! Tout va bien ! Réfléchis, Ellie ! C'est sans espoir ! Cette créature est insaisissable ! J'ai peut-être une idée On va lui donner exactement ce qu'elle veut Par ici, espèce d'affreux gros monstre C'est ça, par ici Désolé, mais vous allez devoir me faire confiance Tu m'as raté ! Recommence ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, maintenant c'est entre toi et moi l'affreux Allez, viens Il déteste le feu et la lumière On va lui donner les deux D'accord, Barbie Prêt pour la supernova ? J'espère que ça va marcher Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, 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 pronto doit vraiment arrêter. J'ai arrêté de grignoter après minuit. Ça me fait faire d'incroyables cauchemars. Le câble ! La ville a enfin retrouvé son calme. Où est passé Stoker ? Je n'en sais rien. Il est parti à l'aube et sans demander sa prime. D'après moi, il n'avait pas envie qu'on lui rappelle qu'il a aidé des gens. Tu as fait une bonne chose, Ellie. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui te tracasse ? Ce que m'a dit le Clan des Ombres. On n'en est qu'au tout début. La magie de Slugdera décline. On doit se poser cette question. Quel sera l'avenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Générique